Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment configurer Git avec son projet Unity. Aujourd'hui le but ça va être donc de découvrir les bases de Git, on va ensuite voir ensemble comment créer, comment initialiser un répertoire pour un projet Unity existant, puis je vous montrerai comment faire des sauvegardes de ce projet à travers ce qu'on appelle des commits. Si vous connaissez déjà Git, je préfère vous le dire tout de suite, cette vidéo n'est pas pour vous. Mettez donc un pouce vers le haut et allez-vous-en. Je vais faire de nombreux raccourcis dans cette vidéo pour rester le plus compréhensible et le plus concis possible pour les débutants et je vais uniquement me concentrer sur les bases du logiciel Git. Si au contraire vous ne connaissez pas du tout ou juste un petit peu et bien la vidéo est faite pour vous, vous êtes les bienvenus, vous êtes au bon endroit, gardez simplement à l'esprit que ce qu'on va voir aujourd'hui en mettant en place Git avec un projet Unity et bien cela ne représentera que la surface de ce qu'on peut faire avec Git. Mais il faut bien commencer quelque part et vous êtes au bon endroit pour ça. Alors déjà, Git, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un système de gestion de version qui va permettre aux développeurs de faire des sauvegardes de leurs travaux, de suivre les modifications qui vont être apportées au code d'un projet. Ça va permettre également de collaborer avec d'autres personnes, notamment des développeurs mais pas seulement. On va également pouvoir gérer différentes versions d'un même projet et tout ça de manière efficace et sécurisée. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous on va pas faire tout ça, on va commencer par voir comment initialiser un répertoire GitHub qu'on appelle aussi repo et on va ensuite voir comment créer des sauvegardes de ce projet au fur et à mesure des modifications qu'on va y apporter. Vous n'êtes pas sans savoir que faire des sauvegardes, des backups de vos données c'est quelque chose d'obligatoire. Je ne compte même plus le nombre de personnes qui viennent me voir en me disant qu'ils ont perdu un projet Unity suite à un disque dur foutu ou à un changement de machine. Et bien la bonne nouvelle c'est que grâce à cette vidéo, à partir d'aujourd'hui ça c'est terminé. Vous saurez comment faire des sauvegardes de manière efficace et rapide. Aujourd'hui pour cette introduction on va se baser sur GitHub. C'est un petit peu le site le plus connu mais il n'y a pas que lui. Il y a d'autres sites qui permettent la gestion de Git mais GitHub étant la plateforme la plus connue ce sera probablement le meilleur point de départ qu'on puisse prendre. Je suis donc sur le site de GitHub, github.com, c'est le premier lien que vous retrouverez en description et il vous faudra bien évidemment un compte. Alors si vous en avez déjà un, tant mieux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un depuis le petit bouton que vous avez en haut, sign up. Alors GitHub aime bien changer un petit peu son interface. Ils ont un système d'inscription qui est plutôt sympa, plutôt joli. Donc ce sera pas forcément pareil au moment où vous regarderez cette vidéo mais je pense que vous devriez vous en sortir. Il y a juste à mettre un email et un mot de passe. Une fois votre compte GitHub créé, vous allez maintenant pouvoir télécharger GitHub Desktop. Ce programme développé par GitHub va rendre l'utilisation de Git beaucoup plus agréable parce qu'il faut savoir que Git, initialement, c'est de la ligne de commande. Quand on est habitué, aucun problème, on s'y fait assez vite à cette ligne de commande. Mais quand on découvre, c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir une interface graphique. Ça permet notamment de mieux comprendre ce qu'on fait et d'avoir plus de visibilité sur le projet en général. Vous pouvez donc télécharger GitHub Desktop. Vous avez un lien en description. Vous pouvez le télécharger sur Windows ou sur Mac. Une fois GitHub Desktop téléchargé, vous pouvez lancer l'installeur et la configuration du logiciel va se faire assez naturellement. Vous pourrez dès le début vous connecter à votre compte GitHub. Cela vous ouvrira une page directement sur le site en question. GitHub Desktop va alors automatiquement récupérer vos informations et vous pouvez simplement cliquer sur Finish. Une fois le logiciel téléchargé, installé et configuré, vous devriez arriver sur une page qui ressemble à peu près à ça. Je pars du principe que vous avez déjà créé un projet Unity et qu'il est actuellement sur votre machine. Chez moi, j'ai notamment créé un projet dédié pour cette vidéo qui s'appelle juste projet GitHub qu'on peut voir ici dans Unity Hub et on peut voir également l'emplacement de ce projet. Il est temps maintenant d'initialiser un repo GitHub pour ce projet Unity. Vous pouvez donc cliquer sur Add an existing repository from your hard drive ou alors vous pouvez également passer par le menu File puis Add local repository. Le programme va alors vous demander l'emplacement du projet pour lequel vous souhaitez initialiser un projet GitHub. Donc vous pouvez faire Choose et vous pouvez vous rendre à l'emplacement de votre projet. Chez moi, il est juste ici. Donc on sélectionne le dossier parent, donc le dossier du projet et on fait sélectionner un dossier. Le programme va alors vous indiquer que le dossier que vous avez sélectionné ne semble pas être un répertoire GitHub et on va vous proposer alors de créer un répertoire à la place. Vous pouvez donc cliquer sur ce petit lien Create a new repository. Vous pourrez alors choisir un nom et une description pour votre projet. Le local path, c'est donc l'emplacement du projet. Celui-là est grisé, c'est normal. C'est bien celui qu'on a sélectionné. Vous avez la possibilité de créer un fichier README qui est une sorte de fichier de documentation. Vous avez ensuite un bandeau de sélection ici avec un gitignore et plein de langages de programmation et de logiciels différents. Je vous conseille ici de sélectionner bien évidemment Unity. Le gitignore, ça va être un fichier qui va faire en sorte d'ignorer tous les fichiers inutiles qui sont dans votre projet Unity. Typiquement tout ce qui est package, fichiers temporaires, etc. Puis au niveau de la licence, si vous développez ce projet juste pour vous et que personne d'autre n'y a accès, ça n'a vraiment pas d'importance, vous pouvez laisser sur none. On peut ensuite cliquer sur Create repository et nous y sommes. Le répertoire GitHub a bien été créé pour ce projet Unity. Ce que je vous conseille tout de suite parce qu'ici on a initialisé le projet GitHub mais on n'a pas encore envoyé sur GitHub notre projet. Pour l'instant c'est uniquement local. Vous pouvez donc cliquer sur le bouton que vous avez en haut Publish repository. Étant donné que c'est la première fois qu'on va pousser notre répertoire, notre projet Unity vers GitHub, eh bien on va avoir une petite configuration à faire. On a encore une fois la possibilité de changer le nom et la description et petite coche très importante, par défaut, on indique que ce code est privé. C'est à dire qu'il ne sera pas mis à disposition des utilisateurs, il ne sera pas en public sur GitHub, il sera uniquement accessible à vous. Vous pouvez donc cliquer sur Publish repository et là ça peut prendre un petit peu de temps. Plus votre projet est lourd, forcément, plus ça va être long d'envoyer ça sur GitHub. Chez moi, comme vous l'avez vu, c'était très rapide parce que je n'ai absolument rien dans le projet. C'est un projet Unity entièrement vierge. Et maintenant, si vous vous connectez à votre compte GitHub depuis un navigateur web et que vous allez sur votre profil, vous devriez retrouver une entrée avec le nom de votre projet. Donc chez moi, j'ai bien un projet-GitHub envoyé ou plutôt mis à jour il y a une minute. Et si je clique dessus, on a maintenant accès au projet avec tous les fichiers. On reconnaît bien ici la structure initiale de Unity avec notamment le dossier Asset, les scènes, etc. Donc c'est parfait. Vous avez maintenant une copie de votre projet qui est sur GitHub et si jamais vous le perdez en local, si votre disque dur ne fonctionne plus, que vous changez d'ordinateur ou autre, eh bien pas de panique, il vous suffit de retourner à cette adresse, à l'adresse de votre repo et vous pourrez ici simplement le retélécharger. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Notre projet est sur GitHub, plus aucun risque de le perdre. Mais maintenant, il est temps de voir ensemble comment mettre à jour ce projet au fur et à mesure qu'on avance dessus. Je vais donc me rendre sur Unity Hub et ouvrir ce fameux projet. Comme je vous le disais, c'est un projet vierge, je n'y ai fait aucune modification pour l'instant. Imaginons que je commence un petit peu à travailler sur ma scène. Je vais par exemple ajouter juste un cube, que je vais déplacer un petit peu et que je vais renommer player. Il fera office de joueur. J'ai terminé de travailler pour aujourd'hui. Alors oui, je dois avouer que la journée n'a pas forcément été très productive, mais j'ai quand même envie de sauvegarder les modifications que j'ai effectuées aujourd'hui. Alors comment faire ? Eh bien, rien de plus simple, vous retournez sur GitHub Desktop et vous pouvez voir que cette fois-ci, l'interface a un petit peu changé. On va retrouver sur la gauche une liste de tous les fichiers qui ont été modifiés entre le dernier commit, donc la dernière fois qu'on a envoyé notre projet sur le serveur à GitHub et la version qu'on a actuellement. Chez moi, vous pouvez voir qu'il n'y a qu'un seul fichier qui a été modifié, c'est la scène et c'est effectivement plutôt normal vu que c'est dans cette scène que j'ai ajouté le fameux cube. Sur la droite ici, vous pouvez apercevoir les détails, les modifications qui ont été effectuées sur ce fichier depuis la dernière fois. Alors quand c'est des scripts, eh bien c'est plutôt évident et c'est plutôt simple à analyser et à comprendre. Là, on modifie un fichier Unity, un fichier de scène, donc on va pas forcément tout comprendre. Bien qu'en regardant en détail, on s'y retrouve un petit peu, on peut voir qu'il y a effectivement un GameObject qui a été ajouté, qui s'appelle Player et on a pas mal d'autres petites infos. Quoi qu'il en soit, tous les fichiers que vous allez modifier et qui ne sont pas concernés par le gitignore vont donc se retrouver ici. Vous avez donc la possibilité de passer en revue tout ce que vous avez modifié pour bien vérifier que vous avez rien cassé, que vous n'allez pas envoyer quelque chose qui n'était pas prévu, etc. Et si tout vous paraît bon, en bas à gauche, vous allez pouvoir créer un commit. Un commit, c'est un enregistrement instantané. C'est en fait une sorte de sauvegarde à un instanté de votre projet. Et celui qu'on va créer maintenant, eh bien c'est celui qui va correspondre à toutes les modifications qu'on a effectuées. Donc on va pouvoir lui donner un nom, addPlayer, tout simplement. Je peux mettre une description, addingCubeNamedPlayer. Et je vais ensuite pouvoir cliquer sur Commit to main. Les modifications vont alors disparaître de la liste, les détails également, et on va me redire qu'il n'y a pas de changement en local actuellement. Et c'est normal parce que tous ces changements, on les a regroupés dans un commit. Et ce commit, maintenant, il va être prêt, il est prêt à être envoyé vers les serveurs à GitHub. On retrouve d'ailleurs l'information là-haut. On nous dit qu'on peut push origin, c'est-à-dire pousser vers GitHub, vers le serveur, un commit qui est indiqué par ce 1 avec cette petite flèche. C'est très important de comprendre que tant qu'on n'appuie pas sur ce bouton pour push, il y a une désynchronisation entre la version du serveur et la version du projet qu'on a chez nous. C'est-à-dire que là, j'ai ajouté mon cube, j'ai créé mon commit, mais je n'ai pas encore poussé mes modifications. Ce qui veut dire que ma version actuelle du projet qui est sur GitHub, on peut le voir, elle n'est pas à jour. Elle date encore d'il y a 9 minutes, le moment où j'ai envoyé mon projet pour la première fois. En revanche, si j'appuie bien sur le bouton push origin, mon commit va être envoyé à GitHub, on me dit que c'est bien à jour. Et si je me rends à nouveau sur la page de mon projet et que je refresh, on va notamment pouvoir voir qu'il y a une minute, eh bien, il y a un commit qui a été envoyé. Et ce commit, il s'appelle notamment addPlayer. Il y a ici la même, la petite description qu'on a ajoutée. Donc ça y est, le repo est maintenant bien à jour sur GitHub et si on télécharge le code, eh bien, ou plutôt le projet Unity en l'occurrence, et qu'on l'ouvre sur Unity, eh bien, on retrouvera bien la dernière version en date avec le cube qui a été ajouté. Ce qui veut aussi dire que vous pouvez tout à fait télécharger ce projet et l'ouvrir sur une autre machine. C'est ça, la grande force de Git, c'est qu'on va pouvoir travailler sur plusieurs machines et donc aussi, forcément, à plusieurs si vous le souhaitez. Bref, nous voilà arrivés à la fin de cette première vidéo, de cette première introduction à Git avec Unity. Aujourd'hui, on a vraiment vu les bases. Je vous le rappelle, on peut faire beaucoup plus avec Git. Donc là, on n'a pas trop parlé de collaboration avec d'autres personnes. On n'a pas parlé de comment avoir plusieurs versions d'un même projet en parallèle avec ce qu'on appelle les branches. En tout cas, je me ferais un plaisir d'aller un petit peu plus loin si vraiment ça vous intéresse. Git, c'est vraiment quelque chose que moi, j'utilise tous les jours. Je l'utilise de manière professionnelle, mais aussi personnelle pour mes projets, pour cette chaîne YouTube également. Tous les projets de toutes les séries que j'ai réalisées quasiment sont disponibles sur GitHub en open source, en l'occurrence. Donc, vous pouvez même les récupérer chez vous. Donc, n'oubliez pas de me dire en commentaire si ça vous intéresse qu'on aille un petit peu plus loin. En tout cas, aujourd'hui, vous savez déjà comment initialiser un projet GitHub. Vous savez comment créer des commits, des sauvegardes à un instant T. Donc, plus aucun risque de perdre votre projet. Surtout, forcément, la seule chose, c'est qu'une fois que vous avez fini de travailler, n'oubliez pas de faire votre commit et de le pousser sur GitHub. Un grand merci à tous les tipeurs du mois dernier dont les pseudonymes sont affichés à droite de l'écran et sans qui ces vidéos ne seraient pas possibles. Si vous avez l'envie et la possibilité de soutenir cette chaîne financièrement qui existe depuis maintenant plus de 10 ans, ça y est, le palier a été dépassé. Et bien, vous avez un lien en description pour aller sur Tipeee. Un grand merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501